Nous sommes là dans la province du Nord Kivu et c'était le dimanche dernier une détermination de l'armée loyaliste à poursuivre l'ennemi dans les profondeurs et jusqu'à leur dernier ressort. Regardez. Contre la République démocratique du Congo, l'armée rwandaise qui tentait de prendre le contrôle de Kibumba en territoire de Niragongo ce dimanche 13 novembre 2022 a sérieusement subi la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo et Fardessé. L'armée loyaliste qui ne jure qu'à la défense de l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême a copiezement corrigé les envahisseurs du pays de Lumumba en les repoussant jusque dans les profondeurs du parc de Virunga dans la zone du volcan Mikeno. Après ce revers, l'ennemi a enregistré d'énormes pertes tant sur le plan matériel qu'en ressources humaines. Le commandant second de la troisième zone de défense, le général-major Kiamasa Moutoupeke Diedoné, était sur le terrain pour encourager les voyants combattants de Fardessé à aller de l'avant. Le porte-parole des opérations Sucola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Njikekaïko, y revient. Merci beaucoup. D'abord, la première des choses que vous devez savoir, c'est que l'armée rwandaise et ses alliés d'IM-23 nécessitent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits de force armée de la République démocratique du Congo. Et surtout, surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la troisième zone de défense chargée des opérations, le général Kiamasa Moutoupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi, il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous continuons à l'attaquer en profondeur. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupée par les agresseurs rwandais. La préparation du troisième rang pour parler de paix de Nairobi, qui ont débuté le lundi dernier ici à Kinshasa, avec des consultations initiées par Ouru Kenyatta, le facilitateur désigné par la Communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi. Il s'est entretenu avec des différents acteurs nationaux et des chefs des missions diplomatiques. Regardez. Au fleuve Congo Hotel, ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la Communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président Kenyan Ouru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième rang pour parler de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosopoanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et des Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. A l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sous les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhu Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus est très clair. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu, qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des cinq pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. Correspondance du président Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo sur la table de juin au Lorenzo. Le porteur de ce message n'est que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula à Penapala. Ce dernier a fait un aller-retour hier, lundi à Luanda. Question de faire parvenir le message au président angolais, médiateur dans le conflit. RDC-Rwanda, on fait le point avec Doris Mozo. Un aller-retour a suffi pour Christophe Lutundula à Penapala d'accomplir sa tâche. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a effectué une visite de quelques heures dans la capitale angolaise sur demande du patron de la diplomatie congolaise, le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo, qui n'éménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est du pays. Réçu par le président Joao Lorenzo, Christophe Lutundula à Penapala a remis au président angolais le message de son homologue congolais, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo. Les médiataires ont mis suffisamment du temps pour écouter l'envoyé spécial du président Félix Tusekedi, qui s'est livré à la presse au sortir de cette audience qui a duré plus d'une heure. Je suis là dans la continuité des consultations que le président Joao Lorenzo a entreprises avec ses collègues de la RDC, son excellent président Félix-Antoine Tusekedi et de Mwanga, son excellent monsieur Paul Cavernier, les consultations dans l'exercice de la mission de médiation qui a été confiée par l'Union africaine. J'ai été porteur d'un message du président Tusekedi, un message qui, encore une fois, se situe dans la médiation du président Lorenzo. Pour nous, la RDC, nous qui sommes victimes de l'agression, nous qui sommes préoccupés à faire avancer notre pays sous la liberté de Mwanga, comme Antoine Tusekedi, nous estimons qu'il faut faire le travail, il faut avancer, et comme je vous ai dit, il faut terminer, donc ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes plus préoccupés, peut-être que ceux qui nous font du mal, à voir les choses avancer dans la bonne direction. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Chulombo, le chef de la diplomatie congolaise, est sur tous les fronts des politiques étrangères pour donner à la RDC la paix qu'elle mérite. 30 millions des dollars américains, c'est la somme que veut mobiliser les gouvernements de la République pour répondre à une urgence humanitaire de 500 000 ménages se trouvant dans des milieux en conflits armés et dans l'espace grand-bandoudou. Une campagne des solidarités nationales et des mobilisations générales pour la patrie a été lancée par le ministre des Affaires sociales. C'était au cours d'un point de presse, comme nous disent Diene Balaka et Thierry Nzazi dans ce reportage. L'heure est venue de répondre à l'appel du chef de l'État en vue de matérialiser de nombreuses déclarations et de traduire en actes toutes les volontés et des soutiens au phare de s'exprimer lors des différentes marches. Les dents en espèce et en nature des compatriotes et autres amis de la RDC sont attendus pour démontrer leur solidarité à l'égard des Congolais en détresse, a fait savoir le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Moutinga Moutouchaï. Au cours de cette conférence de presse qui lance la campagne des solidarités nationales et des mobilisations générales pour la patrie, cette initiative du gouvernement vise à mobiliser 30 millions de dollars américains afin d'apporter une assistance humanitaire et assurer le relèvement socio-économique des 500 000 ménages représentant les déplacés internes à la suite des conflits armés dans les provinces du Nord Kivu, des Litoris et dans l'espace du Grand Bandoundou. Cette campagne vise à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à sensibiliser la population et la culture de la solidarité nationale et de la paix. A participer à l'effort de la mobilisation de la jeunesse dans le cadre du soutien et de l'accompagnement de part des faits afin de renforcer la cohésion nationale. Le thème retenu pour cette campagne, la solidarité nationale et la mobilisation générale pour la patrie. Les fonds récoltés seront confiés à la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires des catastrophes. La génération 4, parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation n'a pas manqué à répondre à l'appel du chef de l'État à la mobilisation et au soutien au FRDC. Ils ont aussi marché à leur tour afin de mettre en acte leur soutien aux forces des défenses de la République. Reportage Chimène Dondo. Tout vend des bouts contre l'agression rwandaise. Une guerre qui vive un seul objectif. Faire mes bases sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. La génération 4, membre de l'Union sacrée, s'immobilise au même titre que les nombreux autres Congolais pour faire échec à la barbarie du Rwanda à travers le M23. Une marche de soutien au FRDC a été organisée par la fédération Jeux 4 de la ville de Kinshasa qui a drainé du monde. Pour finir par la signature du pétition exprimant la colère de la population face au silence coupable de l'opinion internationale. Au regard de tout cela, le bien fondé de notre pétition, c'est justement apporter la solution par rapport à tous les problèmes qui se vivent à l'Est en ce moment. En l'occurrence, la guerre. Nous avons choisi la voie de la pétition parce que c'est une voie démocratique. Parce que la démocratie permet au peuple de s'exprimer par deux moyens. Nous avons premièrement le référendum, mais nous avons également la pétition. Alors, en visant la pétition, nous avons voulu faire participer tout Congolais. Parce que ce problème ne concerne pas une tranche seulement de Congolais. Elle concerne tout Congolais. Et actuellement, les Congolais en ont marre. Ils ont exprimé, alors nous avons voulu qu'ils expriment leur ras-le-bol par cette pétition, en allant, enfin, je vais dire, en allant personnellement vers tout Congolais et tout Congolais soucieux et consciencieux du bon devenir de ce pays. Cette marche de soutien au FARDEC qui a réuni quatre districts de Kinshasa avait comme point de chute la place de la gare. De l'attention du gouvernement envers les militaires blessés de guerre. Des augmentations ont été opérées sur leurs soldes. Avec les épouses au corps du génie militaire, ils ont été encouragés avec des produits alimentaires issus de la ferme militaire de Mabana par la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou Koutouna. Regardez. Dans le but de remonter le moral des militaires engagés au Front pour la Défense du pays, Séraphine Kiloubou Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale, est sans repos. C'est rendu au niveau du corps du génie militaire où l'attendaient les blessés de guerre pour un échange patriotique. Aussitôt arrivée, la vice-ministre Séraphine Kiloubou a rassuré cette catégorie des militaires de la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, qui s'est engagé depuis son arrivée à améliorer les conditions de vie des militaires et de tous ceux qui les entourent. C'est d'ailleurs cette détermination qui justifie l'augmentation de leur état de vie des veuves militaires et aussi des blessés de guerre. Il y a un temps pour toutes choses avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, un militaire actif ne peut pas toucher plus que les inactifs. En ce qui concerne le salaire, je vous demande de prier pour le chef de l'Etat. Ces blessés de guerre ont aussi à leur tour saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'Etat qui a conséquemment amélioré leur état de vie depuis qu'il a décidé de revoir à la hausse leur salaire. Le numéro 2 de la défense leur a remis. Chacun et chacune, un sac de maïs produit de l'industrie militaire de la ferme militaire de Mabana. Reçu par les siens, trois mois après sa nomination, la première présidente du Conseil d'Etat, Odiononde, a appelé tous les notables du Grand Bandoundou à l'unité et à la vigilance. Reportage, Edithala. À l'occasion de sa réception par le Grand Bandoundou depuis sa nomination par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tissékidi voilà bientôt trois mois au poste de première présidente du Conseil d'Etat, Marte Odiononde a mis à contribution l'occasion pour relayer le message du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, appelant à la mobilisation et à la vigilance. À l'heure où la partie est de la République est agressée par le Rwanda et qu'à l'ouest, particulièrement à Bagata et à Kwamut, les conflits communautaires endeuillent le Grand Bandoundou. Nous devons tous nous impliquer dans cette vigilance pour que le vivre ensemble n'accuse pas le contre-coup. Les personnalités du monde religieux, politique, scientifique et culturel, sans omettre les chefs coutumiers des provinces du Kuilu, du Congo et du Maïdombé, ont dit tout leur engagement à s'impliquer. Willy Tchundalap, gouverneur de la province du Kuilu, a pris la parole au nom de ses collègues absents pour relayer ce message de mobilisation. pour relayer l'appel à la mobilisation générale et à la vigilance lancée par le président de la République, chef de l'État, et magistrats supérieurs entre tous ceux qui déstabilisent la paix et la quiétude des Congolais à l'est comme à l'ouest de notre ville, dans ce que j'entreprends déjà au quotidien et à consolider notre vie ensemble pour le bien de tous et de la République démocratique du Congo. Le président du Grand Bandou, Tantoumei, a exprimé la détermination de cette structure à soutenir le président de la République dans sa délicate mission. Marthe Oudiononde est satisfaite de la rencontre qui a permis la diffusion de ce message de vigilance et de mobilisation. Et parlant de la Chambre haute du Parlement où l'état de siège a été encore prorogé pour la inième fois dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris, la loi irrelative a été votée en seconde lecture au Sénat. Reportage. En seconde lecture, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national a été votée au Sénat. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombokissé, qui a présenté l'économie de cette loi à la plénière présidée par Modeste Bahatou Loukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. Sur 77 sénateurs ayant pris part à la plénière, 73 ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris. Deux ont voté contre et trois se sont abstenus. Au cours du débat général, les sénateurs ont fustigé la position ambigüe affichée par la communauté internationale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et concernant la restriction imposée à la RDC pour ses besoins d'acquisition d'armes, diminution des guerres et autres matériels militaires. Ceux-ci, en ce qui concerne la RDC, doivent passer par le régime de notification, allusion faite à l'avion transportant des matériels militaires cloués au sol de l'enfance. Nous sommes l'objet d'un complot international et total. Ça va nous interpeller pour que nous-mêmes puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackmann a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Chaque personne, chaque Congolais et chaque Congolais intériorisait cette question et nous comporter en conséquence. Au cours de cette même plénière, les sénateurs ont également voté à l'unanimité cinq projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Ces projets de loi font bénéficier à la RDC des prêts auprès de certaines institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a peu avant le vote répondu aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat général sur les critères de sélection des provinces bénéficiaires de ces projets de développement. Et sachez également que le premier vice-président du Sénat a représenté la République démocratique du Congo à la 14e réunion de l'Assemblée générale parlementaire des Africains. Regardez. La 14e réunion des présidents du bureau des assemblées législatives de l'Est s'est ouverte en Nairobi au Kenya le vendredi 11 novembre 2022 dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise à l'est de la République démocrate du Congo et les ballets diplomatiques auprès de Félix Serguet de Tchilombo pour mettre fin à cette incursion rwandaise en RDC. Le Sénat congolais est représenté à ses assises par le premier vice-président du Sénat honorable Lady Mundela Kankou. Une première participation de la RDC à ces réunions de haut niveau depuis l'adhésion de ce grand pays au cœur de l'Afrique à la communauté des États d'Afrique de l'Est le 8 avril dernier. Le numéro 2 du Sénat a profité de cette tribune pour appeler ses pairs des assemblées législatives de l'Est à la solidarité avec la RDC victime de l'agression rwandaise. Lady Mundela Kankou invite la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'action en présentant un tableau sombre de la situation sécuritaire à l'Est du pays où la population congolaise enregistre chaque jour des morts et des déplacés. Une situation qui renforce les dissensions internes entre États et met à mal la politique de l'intégration régionale pour favoriser malheureusement les dysfonctionnements entre les objectifs fixés par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Participer à ces assises c'est à la fois un moment très émouvant pour l'histoire de notre pays surtout en cette période exceptionnelle où il fait face à des épreuves d'insécurité dans sa partie orientale due à l'agression et l'occupation de ces territoires du nord Kivu perpétrés par des groupes terroristes dits M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique de la République du Rwanda. Avant de quitter Nairobi le premier vice-président du Sénat honorable Edi Moundela Kankou a échangé avec le président du Sénat Kenyan honorable Amazon Jeffai Kingi le numéro 2 du Sénat salue l'engagement du président Kenyan pour l'envoi des troupes en RDC Et à la commission environnement et développement durable de la chambre basse du parlement Sylvie Mouembo nous confirme de l'audition du directeur général du fonds forestier national sur la gestion des entreprises reportage La commission environnement tourisme ressources naturelles et développement durable de la chambre basse du parlement a auditionné le directeur général du fonds forestier national Honoré Moulumba sur le changement climatique et le rebossement des forêts Est-ce que la protection de la faune flore ainsi que la lutte contre le rejèvement climatique sont-elles prises en compte dans son programme ? Ce sont les questions auxquelles le directeur général du fonds forestier national a tâché de répondre aux députés nationaux membres de la commission environnement à la suite de cet exercice parlementaire J'ai retenu qu'il pense que le pourcentage sur les investissements est un peu élevé par rapport à la rémunération et au fonctionnement J'accepte toutes les critiques et toutes les recommandations sont faites parce que ce sont les représentants du peuple Le député national Constantin Benguelé est président de la commission environnement s'est dissatisfait des échanges avec le directeur général du fonds forestier national Vous savez que parmi nous il y en a beaucoup qui sont déjà dans ce secteur de réboisement et qui peuvent par l'expertise qu'ils ont sur terrain apporter un plus dans l'action du fonds forestier C'est comme tous les services publics il fait aussi face à une difficulté de financement budgétaire Le budget qui lui est accordé n'est finalement même pas totalement débloqué pour lui permettre d'atteindre l'objectif par exemple d'un milliard d'arbres d'ici 2023 48 terres ont été accordées au directeur général du fonds forestier national Honoré Moulumba pour répondre aux observations de la commission environnement tourisme ressources naturelles et développement durable Si vous ne le savez peut-être pas sachez que 500 millions de personnes sont touchées par le diabète départ le monde et en RDC 10% d'adultes en souffrent et une matinée scientifique a été organisée ici à Kinshasa afin de faire connaître la dangerosité de cette maladie reportage Junior Yangoumba Le diabète est une maladie sans pardon qui tue plus que le sida Cette maladie chronique grave se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline une hormone qui régule la glycémie C'est une étude menée de 1980 à 2014 de personnes atteintes du diabète et passées de 108 à 422 millions ce qui démontre que la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans le monde à revenus faibles ou intermédiaires que dans le pays à revenus élevés C'est dans cette optique que le programme national de lutte contre le diabète a organisé une matinée scientifique sous les thèmes diabète éduqué pour protéger l'avenir Les docteurs Luc Ferdinand Kamanga spécialiste dans ces domaines s'est dit satisfait de l'accompagnement du gouvernement congolais de la lutte contre cette maladie C'est sous l'égide du ministère de la santé que nous sommes en train de développer C'est vrai que tout le moment nous avons encore beaucoup de légitimité et nous avons espoir que les choses vont aller pour le mieux parce que son excellence sur le ministre de la santé maintient vraiment beaucoup la gestion du diabète dans notre pays Les professeurs Pascal Bayaouli a dans son exposé indiqué que le diabète est un réel problème de santé publique en RDC L'idéal de cette rencontre est de trouver des solutions médicamenteuses face à cette maladie La vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention a visité quelques stands des dépistages gratuits du diabète installés dans l'enceinte du PNMLS à Kinshasa Et les réseaux des Congolais des traumatologies s'est réunis en vue de réfléchir sur les comment assurer la prise en charge des traumatismes graves en RDC C'était sous la direction du docteur Jean-Robert Nzamouché en provenance de la France Regardez La rencontre pour la 10e édition des médecins congolais réunie au sein de l'association des anciens amis et étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa était mise à profit par l'Erico Trauma réseau congolais de traumatologie pour un autre séminaire de deux jours le lundi 7 et mardi 8 novembre 2022 plusieurs thématiques exploitées telles comme prévenir la morbid mortalité des blessés graves en RDC Les différents intervenants qui se sont succédés ont développé chacun un aspect pour enrichir la thématique principale Les échanges partagés dans ces séminaires ont permis l'optimisation de la prise en charge des traumatisés graves Il était aussi nécessaire de procéder par des cas cliniques pour une bonne compréhension de la traumatologie Ensuite la question sur l'importance de la revue de la morbid mortalité et la revue des dossiers a été discutée A l'occasion le médecin directeur des hôpitaux de Kinshasa ont rendu compte de la gestion de cas de traumatisme et leur expérience Autre aspect abordé et non le moindre l'impact de la mise en place d'un réseau de soins pour la traumatologie dans la ville de Kinshasa sans oublier la proposition faite d'un modèle pré-hospitalier précision du docteur Laure Balaka Nous avons également abordé la question sur la sensibilisation aux gestes et réflexes élémentaires d'urgence en cas d'accident Comme nous le voyons bien nous constatons que lorsqu'il y a un accident lorsqu'il y a une catastrophe ou un traumatisme les témoins qui assistent à cela ne savent que faire alors que le petit geste qu'il peut faire qu'il peut réaliser pourrait sauver une vie et éviter une mort qui pourrait à la base être évitable Érico Troma voudrait se placer en avant-garde dans la couverture santé universelle Et parlons de cette réunion interministérielle du commerce et des infrastructures des transports et de voies de communication entre la Tanzanie et la RDC Les zones d'exécution de ce projet pour la République démocratique du Congo sont les provinces du Tanganyika du Katonga du Maniema et du Olomami Reportage Joël Makella La République démocratique du Congo et la Tanzanie s'accordent pour le renforcement du commerce transfrontalier Pour y parvenir il faut une amélioration des infrastructures des transports maritimes ferroviaires et routiers La question était au centre de la réunion interministérielle tenue à Dar es Salaam C'est une initiative du corridor central sous la conduite des ministres des transports et des infrastructures congolais et tanzaniens A ces échanges l'expertise des entreprises de ces secteurs a été mise à profit à savoir l'office des routes de la République démocratique du Congo à travers son directeur général Janoki Kangala Le ministre congolais des infrastructures et travaux publics Alexis Guizarro a présenté la répartition de 4,5 milliards de dollars américains résultat de l'évaluation préliminaire du programme En ce qui concerne le réseau routier il est prévu la réhabilitation de la route en gravier Kalemi Nyonzo Manono 468 km La modernisation et le bitumage des routes suivantes Manono Nyonzo Porte Kalemi 468 km Kalemi Kapona Kabele 346 km Poeto Kabele 140 km Kasomeno Kiloa Poeto 330 km Kiyamdi Kapona Moba 382 km Plusieurs routes seront construites et réhabilitées dans le cadre de ce projet afin de faciliter les échanges En République démocratique du Congo les provinces ciblées sont le Tonganika le Okatanga le Maniema et le Olomami Les étudiants de l'Institut supérieur de commerce se sentent conviés à un match de football marquant la clôture de l'année académique C'était en présence de leur directeur général reportage Iverson Kabwaba Il s'agit d'un tournoi de football dénommé Challenge DG au cours duquel on compétit toutes les facultés que compte l'Institut supérieur de commerce L'objectif de ce tournoi était de consolider la cohabitation entre étudiants au sein de cet établissement d'enseignement supérieur à travers cette compétition sportive a expliqué le professeur Émile Ngoïka directeur général des états de la mater Aujourd'hui c'était l'apothéose une très belle finale comme on en voit même à Wembley Vous avez vu vous-même qu'il y a eu les tirs au but bien tirés l'équipe qui a perdu n'a perdu que pour avoir raté un seul pénalty C'est pour vous dire les talents qu'il y a d'alliés Donc parfois l'équipe nationale a quelques difficultés N'hésitez pas à faire un tour du côté d'alliés pour voir qu'il y a des jeunes talents qui sont ici C'est un moment de joie c'est un moment de fête parce qu'il y a une somme une communauté Dans une communauté estudiantine comme celle-ci il n'y a pas que les cours il n'y a pas que la recherche Il y a des moments de divertissement et nous allons les multiplier à la fois sur le plan culturel et sur le plan sportif Ces tournois marquent la fin de l'année académique incessamment dans cet institut dirigé par le recteur Emile Ngoïka Sombo Les journales en politique où les membres de l'U2P ont été sensibilisés sur le scrutin électoral de 2023 en donnant la majorité au chef de l'état Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo C'était au cours d'une matinée politique organisée par le cadre des militants de ce parti Reportage Junior Yangumba Les enjeux des élections appelé matinée politique Poulo 22 banderoles Chaque cellule a reçu 40 chaises en drapeau une banderole pour ne citer que cela Le président Jean-Pierre Mouyaïa très satisfait de ce geste de générosité de la part de Raymond Dzelongangé cadre de l'U2P de celui de Maneenga Fédération de l'Ukonga commune de Ngaliema La seule chose que la population peut retenir qu'on puisse nous enrôler massivement amis de l'Ukonga de Ngaliema de Minzozone Vinza Village des lois afin qu'il puisse accomplir sa vision du peuple d'abord en 2023 Rappelons que les calendriers électoraux sont toujours attendus et la CENI rassure toujours l'organisation des élections de 2023 dans le délai constitutionnel Voilà mesdames et messieurs c'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur la RTNC votre chaîne Au revoir RTNC sous le haut patronage de la présidence de la République démocratique du Congo la somme de l'euro